Sous-titrage ST' 501 ... Le Président. La Chambre annonce aux partis et au public ce qui suit. Après avoir recueilli l'avis du médecin qui a traité Yeng Sari, il apparaît que, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé, celui-ci ne peut assister à l'audience ni depuis le pré-taboir ni depuis la cellule temporaire. Durant la semaine à venir, Yeng Sari pourra participer à l'audience uniquement à distance. En outre, par le biais de son avocat, M. Yeng Sari a indiqué qu'il ne renoncerait pas à son droit de participer à l'audience pour l'audition des témoins TCW 487 et TCW 583. Ainsi que TCW 323. Par conséquent, la Chambre ne pourra pas entendre la déposition du témoin TCW 487. A schedule, TCW plans to hear la Chambre a prévu d'entendre le témoin TCW 487 et le témoin TCW 487, et le témoin TCW 604, et le témoin TCW 604, et le témoin TCW 604, mais ces témoins ne pourront pas être entendus durant cette semaine. Par conséquent, la déposition du témoin TCW 487 doit être reportée. Elle reprendra le lundi 28 mai 2012, à 9h. La chambre entendra le témoin TCW 487. Aucun ou l'audience ne pourrait avoir lieu comme prévu. TCW 88, c'est le témoin TCW 488 qui sera entendu à la place. Voici donc la décision rendue par la Chambre. 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 With regards to the testimony of the witnesses who have been planned to be heard this week. Concernant les dépositions qu'il était prévu de tenir cette semaine-là. Lundi prochain, le 28 mai 2012. Il reste encore quelques points à traiter concernant les documents que les parties ont l'intention d'aborder à l'audience. Comme il nous reste aussi encore du temps, nous allons donc traiter ces questions. Il y a trois questions qui ont trait aux documents et qui ont été soulevées par les parties. Nous tenterons d'examiner ces différentes questions avant de recueillir la déposition des témoins qu'il est prévu d'entendre la semaine prochaine. Je vais donner à ce sujet la parole au juge Lavergne pour qu'il apporte des précisions concernant ces trois questions soulevées par les parties et ayant trait aux documents. Monsieur le juge Lavergne, je vous en prie. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons, nous les juges de la Chambre, nous avons noté que parmi les documents qui figurent sur la liste des documents inscrits à l'interface de la Chambre, à dire les documents que les parties entendent utiliser pour l'interiatoire des témoins, il y a trois documents qui se révèlent problématique. Un document qui a été que l'accusation entend utiliser, il s'agit du document D366, 7.1, .188. Il s'agit des statuts de la Ligue de la Jeunesse du Parti Communiste du Campuchia. Et il s'agit également de deux documents que la défense de Nunchia entend utiliser. Il s'agit d'un document D366, 7.1, .473, ainsi qu'un autre document, il s'agit d'un rapport, ainsi qu'un document D166, bar 67, il s'agit de l'audition d'un témoin. Je note que, en ce concernant le document que l'accusation a tant utilisé, ce document ne figure pas sur les listes qui ont été déposées au mois d'avril et au mois de juillet. Il semble que ce document figure sur la liste était déposée au mois de novembre, mais cette liste était censée être prostituée à partir de le document qui figurait des gens sur les listes précédents. Donc, si ces informations sont très exactes, la Chambre serait amenée à considérer qu'il s'agit là une demande pour verser au débat un nouveau document. Donc, la Chambre invite l'accusation à prendre en compte cette difficulté et éventuellement à lui soumettre une demande écrite au fin d'être autorisé à verser au débat des nouveaux documents. Lesquels devraient alors remplir les conditions sont prévues par le règlement intérieur et en particulier par la Rêve 87, par exemple, par la Rêve 87.4. S'agissant des documents que la défense de Nunchia entend utiliser, la Chambre a noté que ce document ne figure sur aucune liste de aucune partie. La Chambre a déjà précisé que le fait que ces documents soient utilisés dans le but de tester la crédibilité d'un témoin ne change rien à les règles qui sont appliquables en la matière. D'ailleurs, une décision devraient être rendue très prochainement. Mais les mêmes règles s'appliquent pour toute production au débat d'un document, quel que soit le but dans lequel ce document est produit. Donc là encore. Si la défense de Nunchia entend utiliser ce document, elle est invitée à prendre en compte les observations quand il est fait à l'Oriance, et le cas chiant à nous soumettre une demande écrite également pour être autorisé à laisser de nouveaux documents, lesquels devraient remplir les conditions qui sont publiés par la Rêve 87, par exemple. Ces observations ont été faites aujourd'hui à l'Oriance, qu'est-ce que nous en avions le temps, la Chambre a indiqué que pour l'avenir, lorsque elle relèvera sur la liste figurant à l'interface qu'un certain nombre de documents sont problématiques, elle en amissera directement les parties avant l'Oriance. Mais nous ne souhaitons pas que les débats d'alliance soient occupés par ce genre de discussion. Voilà, j'espère que les choses ont été clair. Voilà, j'espère que les choses ont été clair. Je ne sais pas si les parties ont des observations à la réaction à ce que j'ai juste dit. Le Président, la parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Concernant le document que nous avons mis sur l'interface, donc le document D366, bar 7.1.188, donc les statuts de la Ligue de la jeunesse du PCK. Après vérification, il apparaît qu'il était bien écrit dans l'annexe 2, de notre document que nous avons envoyé en avril 2011, qui porte la référence E9, bar 31.2. Et dans l'annexe 2, ce document apparaît au numéro 24 de cette annexe. Il nous semble qu'il s'agit, en ce qui concerne ce document d'une erreur, et qu'effectivement nous l'avions déjà, et qu'il y a, donc, nous l'avions déjà produit dans ce tableau qui était envoyé en avril l'année dernière. Voilà au fin de précision. La défense, bonjour. Tout d'abord, en réaction à ce que vous avez dit, sur la décision, à quel moment est-ce que la décision sera rendue ? Nous devrons contester cette décision, peut-être faire appel. J'ai entendu cela dit le juge Lavergne. C'est une position que nous avons déjà avancée. Nous aimerions donc savoir à quel moment la décision va être rendue. Par ailleurs. A l'avenir. Si nous devons faire des demandes en application de la règle 87.4, pour les documents visant à tester la critiquie des témoins, à notre avis, cela ne relève pas de cette règle, et donc nous voulons pouvoir faire des demandes oralement et à part écrite. Nous aurions un débat dans le prétoire, et la Chambre devait pouvoir se prononcer rapidement sur ces requêtes. Deux autres points. Des missions d'ordre. Puisque nous avons du temps pour ça. Puis j'en parlais, ça me prendra cinq minutes, je pense. Je peux le faire maintenant. À moins que quiconque ait d'autres choses à dire là-dessus. Merci. 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 Monsieur le Président. Maître. Quels sont ces points que vous souhaitez soulever ? Nous avons déjà réglé la question de la comparution des témoins. Nous avons déjà réglé la question de la comparution des témoins. Nous allons nous parler avant de commencer à traiter de ces points. Maître Yannoudi. Well, Your Honor, there are two points of order. One point is a request, a very simple request for clarification, and a second request for information. I was not aware that the floor wasn't always open for any issue. If there's some kind of a script I'm meant to be following, then maybe Your Honor would like to circulate that. This is important. There are many issues that come up. Closing the floor, I just don't understand that. Je ne comprends pas que vous puissiez accorder la parole comme ce sont des sujets très limités. J'ai deux questions à poser. You may stop. Le Président. Bon, veuillez mettre fin à votre intervention. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Please be seated counsel. Le Président. Le Président. I'd like to clarify that for a new document submission, all parties are instructed to make it in a writing version to rule 87.4. La Chambre ne se prononcera pas sur toute demande qui n'est pas présentée par écrit à ce sujet. Je ne crois pas que vous ayez d'autres choses à dire. Voilà qui m'est fin à l'audience d'aujourd'hui. J'ai deux questions à soulever. Ça n'a rien à voir avec les témoins ni avec les documents. Ce sont deux questions tout à fait distinctes dont j'aimerais parler de la Chambre. Le Président. Nous vous avons demandé de quels sujets vous voulez parler. Comment puis-je gérer la procédure si vous ne me dites pas de quoi vous voulez parler? Vous ne pouvez pas simplement vous lever et soulever d'autres points qui ne font pas partie du programme prévu à l'audience. Vous ne pouvez pas clairement dire de quoi vous voulez parler. Le Président, le Président. Le Président. Le Président, le Président, et le Président du Président, c'est que je n'étais pas clair. Je dis que j'étais une demande de précision. On fait la décision de la Chambre du 2 mai sur ma demande présentée verbalement ou comportement de la juge Cartwright. Le deuxième point, c'est une demande d'information suivie d'une demande qui a déjà été présentée et qui semble être perdue. J'aimerais d'abord une précision sur une décision de la Chambre. J'aimerais aussi savoir quand nous serons réformés de l'ordre précis de comparaison des témoins la semaine prochaine. Je vous remercie. La Chambre a déjà réalisé le parti et le public. La Chambre entendra un des deux témoins. Si l'un ne peut déposer, la Chambre entendra le second. Il s'agit du témoin de TCW 488. Et l'autre témoin de TCW 487. Il s'agit du témoin de TCW 487. Voilà qui, je crois, est clair pour ce qu'il y a des autres témoins. Pour ce qu'il y a des autres témoins, La Chambre enavis toujours les partis si un changement a été apporté la préparation prévue, et ce, en avance de l'audience, il faut que les partis puissent se préparer. Et ce, dans un souci de ne pas retarder la précédente. Merci. C'est très clair. Donc, TCW 488 est le témoin principal. Je comprends. La clarification. Peu-je maintenant parler des deux autres points ? Le Président. Non. Vous ne pouvez pas. Nous allons lever l'audience. Le garde de sécurité veuille ramener les deux accusés au centre de détention et conduire au prétoire les trois accusés, y compris Yen Sari, lundi le 28 mai 2012, et ce, avant 9h du matin. Quant à Yen Sari. Quant à Yen Sari. Sa défense doit présenter le document par lequel il relance. Il relance. Et si la défense présente le document édoine, il pourra suivre l'audience depuis la cellule de détention temporaire. Et cela ne vaut que pour Yen Sari. L'audience est levée. L'audience est levée. Et l'audience est levée. C'est parti !